Je t'ai fait venir, je ne sais par où commencer. J'attends que tombe le soir, que s'allongent les ombres dans le jardin, que pénètrent dans la maison les ombres des arbres et des statues. Qu'elles masquent mon visage, mes mains, qu'elles masquent mes paroles qui, informe encore, hésite, celles que je ne sépare et que je crains. Je t'ai fait venir, ô dépourvu toi aussi, avant que tu ne reprennes haleine. Avant que tu n'entres au bain avec toute cette poussière qui s'est plaquée sur ton beau visage. Tu es tout rouge, tu as pris le soleil, tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas porté cet anneau de Mars que je t'avais tressé. et tous ces duvets des ronciers de la forêt dans ta chevelure. Regarde cette pelote de plumes comme c'est léger et celui-là, on dirait la petite mâchoire d'une bête fabuleuse. ça te mord la boucle de cheveux juste au-dessus de ton sourcil. Il dit, ne bouge pas, que je te la retire. Les jours ont allongé. Les chaleurs précoces se sont déclarées. On le sent dans les étoffes, dans le bois des meubles, dans sa peau même, comme un sursis affligé. La sainteté, avant le péché, je n'y crois pas. Je la déclare impuissance, je la déclare lâcheté, les offrandes aux dieux, un prétexte pour éviter les preuves. Invisibles, les dieux, ils ne donnent pas de preuves. Je le sais. C'est toi seul que tu aimes quand tu te retrouves tout seul devant le miroir. Les traces, je les ai vues dans les draps, je les ai senties. Les dieux, alors, nous les oublions. À propos, comment s'est passée la chasse aujourd'hui ? Jamais je n'ai pu comprendre ce que tu chasses. Toi, jamais, au contraire des autres, tu n'as rapporté tes beaux trophées de ces oiseaux rares aux plumages ravissants et aux becs mordorés. De ces bois de cercle qu'on accroche aux murs comme tant le font, ils ont un charme particulier. Ils poussent en roulant leur forme l'une sur l'autre, croquis d'églises byzantines, échelles qui s'élèvent dans un bout de ciel paisible. J'ai entendu dire que ça pourrait être le cadran brillé de leur existence. C'est vrai ? Tu n'en as pas rapporté. J'imagine que les cerfs, toi, tu n'es-tu jamais les animaux préférés de ta déesse. J'ai songé bien souvent à porter les vêtements d'un de tes esclaves ou d'un palfrenier pour venir avec toi à la chasse, pour te connaître dans ton milieu, savoir comment tu cours, comment tu vises, comment tu massacres, espionner tes façons de te mouvoir, leur beauté, leur indépendance ordonnée dans un but précis, dans une intention avec cette justesse-là et cette aisance que confère l'exercice et l'expérience. Je voudrais tant te connaître dans une dévotion absolue, dans ce qui échappe enfin à la discipline. jusqu'à l'extase. Je dois te l'avouer, j'ai rêvé bien souvent de me cacher dans un buisson dans les bois, tel un fauve, de faire boucher les branches que tu me tires à l'arc, être ton rare jubilé. et quand tu me prendrais ensuite dans tes bras pour me porter au char, j'aurai, je pense aux yeux, deux failles vertes pour que tu puisses t'incliner sur mon visage encore plus près. qu'est-ce que tu chasses en vérité ? Toutes tes proies, tu ne les offrirais pas à Artemis ? Je voudrais tant cependant une plume de couleur bleu foncé pour mon chapeau. Peut-être pourrais-tu me dédier à moi aussi quelque chose ? Oui, bleu foncé, semblable à mes yeux et au tien, d'ailleurs, tu te souviens ? Ton père fut le premier à nous le dire. Cela m'avait alors flatté et toi de même, peut-être, tu avais rougi cette nuit-là dans la cour du devant avec les lampions suspendues à la treille quand tu es venu pour la première fois à Athènes pour les fêtes d'Eleusis. Quel jour inombliable ! Donc, bleu foncé, pour que je puisse l'entendre s'agiter sur mon front en murmures mystérieuses transmettant pour moi des messages, des bois, des fontaines, des sources de l'assemblée des oiseaux, des rêves et des rêves. Souvent, je l'ai médité. Chaque trou, chaque plume, cache un trou ensanglanté. ensanglanté. Ou serait-ce que chaque plume creuse dans notre chair un trou ensanglanté. Souvent, je pense que les plumes sont la floraison de notre corps et ce n'est seulement lorsque la rache, la méditation, que s'ouvre l'orifice rouge qui ne se referme plus. c'est pour ça que je te réclame une plume de couleur bleu foncé ne va pas croire pour mes épaules mais simplement pour mon chapeau. Il se peut que toi aussi de temps à autre tu penses ainsi. Il se peut que toi aussi tu le saches. les plus belles choses nous les disons d'ordinaire pour éviter de dire une vérité et il se peut que ce soit cette vérité passée sous silence qui donne la grande beauté l'indéterminé à ces paroles étrangères rebattues loi éternelle de la beauté qu'il lise Il n'avait pas fallu du tout que nous venions à Trézène ici chaque chose est tienne les yeux de pité sont tôt zagués dans l'obscurité au cas où j'extorque une parcelle à ta chasteté une plume bleue dont nous parlions à Athènes c'était autrement ce séjour était le mien et tu étais maladroit alors terriblement réservé et courtois tout à la fois jamais tu n'ouvris de toi-même le frigidaire pour y prendre deux cerises une pêche un petit bout de chocolat et même ta prononciation était réservée comme si tu cherchais à dire comme si en avalant la moitié des voyelles tu cherchais à dire les mots à demi pour aller plus vite et te taire comme si tu semblais attendre la réponse d'ailleurs et pas de là où tu regardais cela me plaisait beaucoup venant de toi cette ignorance et cette attente j'imaginais qu'elle était tournée vers moi et peut-être l'était elle un soir où je t'avais accueillie dans le grand escalier avant que nous ayons allumé les lumières tes mains tremblaient et tu inclinas un instant ta tête sur mon épaule ici tu es le maître avec tes esclaves avec tes chiens tes chevaux les statues de tes dieux ton aisance m'étouffe ni moi non plus je n'ouvre pas le frigidaire quand je mets le couvert je pense que je couvre un mort d'un drap blanc et que je n'ai de droit ni sur mon mort ni sur le drap cette maison aussi est remplie de ton ombre la maison est un corps je le touche il me touche il s'accroche à moi la nuit surtout les flammes des lampes me lèchent les cuisses le ventre elles s'attardent en petits tremblements au-dessus de mon oreille gauche me mordent les mamelons leur salive brille me brûle me rafraîchit me révèle toute entière je n'ai plus d'endroit où me cacher et je ferme très fort les yeux et je brille toute entière et je me vois luisante glissante immuable la maison est un corps c'est ton corps ensemble avec le mien je veux marcher les draps font une traîne derrière mes pieds comme une suite à l'amour je veux poser un verre une assiette sur la table à mes doigts s'accroche la chaîne familière avec ta petite croix celle qui pendait sur ton poitrine qui s'embouait dès la moiteur de ta chair oui c'est moi qui te l'ai volée je me souviens de ta de ton désarroi d'enfant quand tu l'as perdie de ta culpabilité de ta colère comme tes yeux étincelés comme le sang fardait tes joues ah je le voyais ton sang qui courait sous ta peau blanche qui montait des pieds à la poitrine qui trébuchait aux genoux qui courait à l'inverse vers ton ventre et et tes cuisses dans les bras à la jonction du cou qui s'enflait et empourprait les tétins et tes lèvres comme si tout ton corps était en érection une marque rouge et demeurait encore sur ton menton avec toi chercher aussi la vieille nourrice et moi aussi pour qu'on la trouve on l'a mis sans sous-dessous les chambres la cour la cuisine l'écurie je te regardais à genouiller à chercher sous les tables et sous les lits là à mes pieds livrés pouvant observer chaque ligne de ton corps et leur changement de forme à chaque mouvement et je m'agenouillais aussi et nous étions ainsi tous les deux côte à côte rampant à quatre pattes comme des bambins bateaux devant extasiés devant l'exploit inconnu attendu comme des animaux primitifs en quête de nourriture dans un taillis perfide rendu sauvage par leur fin par cette deuxième fin plus extrême moi l'expérimenté l'opprimé toi l'ignorant l'arrogant l'innocent risible l'adorable innocent une autre fois encore te voir coucher par terre à plat vente à chercher sous les armoires profond préoccupé pénétrant comme si tu faisais l'amour et moi j'étais le plancher sur lequel tu te jetais et je te sentais en moi tandis que tout en étant debout je pouvais observer chaque ligne de ton corps l'enregistrant par mon toucher et par mon goût nous n'avons pas bien entendu retrouvé la chaîne avec la petite croix celle que je porte dans mon lit les nuits où taisée s'absente celle que je serre sur ma poitrine je me rappelle un cheval sauvage tout blanc attaché par la patte à un arbre comme il se démenait comme écumait sa queue sa crinière comme tressaillait ses muscles par tout son corps sous son poil brillant et blanc je me disais il s'arrachera le pied et désormais sur trois pattes il galopera boiteux mais libre vers l'inconnu peut-être qu'aucune liberté ne se gagne sans quelques sacrifices de notre part et de fait la corde a cassé et la patte non et tandis que j'attendais fascinée la fulgurance de sa fuite lui il a fait cinq larges pas lent et il s'est arrêté pour regarder grave et accablé son poil haché moi je ne comprenais pas ça peut-être que je le comprenais aussi je ne sais pas je regardais de là-haut les réverbères s'allumaient en bas un à un il devait passer l'allumeur avec l'échelle sur son épaule petit à petit je reconnaissais les rues tristes fermées qui tournaient autour d'elles-mêmes ces rues que j'avais moi aussi arpentées et pour cela tristes que je regrettais d'avoir quittées à part moi je chuchotais leurs noms rue de l'université de l'académie du stade rue des halls aux fenêtres les lumières s'allumaient s'éclairaient les portes les fenêtres une cité étoilée un ciel terrestre terrestre je reconnaissais aussi ma maison avec le grand escalier de marbre dans la lueur des deux flambeaux des statues nues celle-là oui je murmurais ma propre fenêtre et celle-là celle de Thésée moi je ne suis pas à l'intérieur moi je ne suis pas à l'intérieur je me suis échappée j'ai échappé au clos et au mortel j'imaginais votre regard j'imaginais votre tristesse aussi si si vous seriez triste aussi et mes belles robes vides suspendues dans les armoires où je t'ai par terre mes sandales sous le lit sur l'une d'elles et couché un papillon de nuit mort je ne les remettrai pas mon Dieu je ne la supporte pas cette affectation je sens chacun de mes gestes qui laissent au plafond au plancher au mur et sur les meubles une ombre gigantesque l'ombre se multiplie s'étend s'accroît d'un moment à l'autre reflétant tous mes mouvements secrets intimes je ne sais plus où demeurer ainsi assiégé par mes ombres plus dévoilées à présent je crois debout au milieu du monde trahi exposé cible des esclaves des chiens du maître de toi pour voir les métamorphoses incessantes de mes ombres elles ressemblent davantage à des bêtes un lion déçure de ses griffes l'aride rouge un tigre mort le velours du canapé un dauphin bondit dans le miroir avec son harpon sur le dos une biche traîne dans ses cornes un rideau comme un voile de mariée recouvrant inexorablement la plaine les fontaines les vignobles et les pieds rougis des vignerons un buff transporte la table depuis le jardin un verre tombe les deux serviteurs se regardent je tiens les ciseaux je tâche de tailler une tunique dans l'étoffe je le sens assombrer que je taille le pelage de mon monde au coin de la rue celui qui vend des paniers se retourne et me regarde mon Dieu je ne supporte pas que ces nuits du printemps les vapeurs montent de la terre elles épaississent elles t'empressent si doucement chair contre chair elle est froid parcours l'air il passe de chambre en chambre il pénètre dans la troisième la rose là où tu dors les sabots des chevaux martèlent les stales des lacqueries peut-être il y a aussi ce cheval blanc dont je te parlais boiteux à présent je ne perçois pas de quatrième cours que de paroles passées sous silence on entend que de cris retenus sont des flûtes des guitares et des as une seule rame dans l'os celle qui me creuse à intervalles réguliers jusqu'au spasme du plaisir et au-delà jusqu'au nouveau spasme et à l'autre inépuisable et les draps mouillés d'eau tiède de sperme et de sieur et les habits les sous-vêtements jetés par terre sur le plancher et les autres dans les mâles dans les armoires comprimées à en dégouluner à dégouluner en petites gouttes qui se cristallisent à l'instant stalactique stalagmite qui creusent des grottes profondes en nous étranges forêts de ver statues en ver d'oiseaux d'animaux d'hommes de bêtes entrelacement érotique de ver dans une humilité souterraine fébrile la peur et la délectation de la fin que tout prenne fin et toi et moi et notre différence aussi quel sentiment absurde si excessif et qui ne nous concentre pas même un petit espace libre à nous pour y faire un pas fus vers notre mort quelle histoire imbécile étrangère étrangère et tout est de notre faute vraiment qui l'a voulu ainsi pas nous en tout cas insoutenable mon Dieu les jours et les nuits le matin dès notre réveil plus fatigué qu'avant le sommeil notre premier geste avant même de nous laver avant de prendre notre café c'est d'étendre le bras pour y prendre dans la commode notre masque séché pour l'ajuster à notre visage comme des coupables tantôt avec de la farine d'amidon tantôt avec cette colle gluante des cordonniers qui collent les peaux et tout le jour sentir que cette colle se dessèche que se décolle morceau par morceau de ta peau que ne touche pas directement la lumière le vent l'eau une autre de la main ta propre main et en plus avoir cette peur que ne se décolle entièrement ton masque d'une insupportable crispation du sourire qu'il ne tombe dans ton assiette avec le poulet à la tomate au moment précis où tu dis je n'ai pas faim du tout et qu'il ne révèle dans toute sa nudité ta faim sauvage ta faim inassouvissable le soir est tombé à présent et l'obscurité je ne vois pas ta figure c'est mieux je ne vois pas ton masque parce que toi aussi tu portes un masque nomme-le sainteté nomme-le pureté masque dans l'obscurité je devine ton aversion ah belle insensée souviens-t'en ceux qui ont souffert beaucoup savent se venger même s'ils savent leur irresponsabilité la leur et celle des autres que c'est triste cette nuit qui tombe les étoiles se sont levées elles piquent comme des épines elle n'est pas cette nuit la compassion de l'éternelle nuit étoilée je l'ai oubliée il se peut qu'elle aussi ne fût qu'un masque plus large bien sûr et d'or comme les masques funéraires transformant l'ardeur de notre sang en une fraîcheur équivoque mais combien de temps tiendra-t-elle aussi bientôt bientôt nous entendons à nouveau monter notre sang plus brûlant plus rouge qui empourpre non seulement notre visage mais aussi le masque opérant des ouvertures dans le métal jusqu'à ce que notre visage couvert de sang se dégage du masque recouvre entièrement le masque visage supplicié à l'horrence à la arrogance vive des sans-défense avec l'audace d'exister pour un instant au-dessus du masque fut-ce l'ultime moment avant sa mort ou après sa mort pourquoi es-tu resté ainsi comme pétrifié avec cette air de désabrabation avec peut-être cette expression de raillerie et de chasse t'essouillée va-t'en à présent la lampe je ne l'allume pas va-t'en ah oui et ce soir comme toujours j'aurais tant voulu te mener moi au bain te laver de mes propres mains que mes mains te connaissent ton corps je le sais bien comme un poème appris par coeur et que sans cesse j'oublie la chose la plus inconnue la plus changeante et insaisissable c'est le corps humain qui peut l'apprendre qui peut l'apprendre avec toi la nourrice avec mille détails elle m'a raconté ton corps souvent distraite je te dessine tout nue sur le dos de mes paquets de cigarettes ensuite je remplis le dessin de petite marguerite pour te cacher c'est comme si je recouvrais de fleurs un beau corps mort tu peux t'en aller écoute dans les temps en bas les rainettes elles s'avolent elles peuvent savoir elles aussi quelque chose peut-être un jour l'apprendras-tu toi aussi quelle importance alors notre souffrance intime la plus personnelle nous tourmente davantage que toute la souffrance du monde quelle souffrance du reste est petite tu ne l'as pas appris donc c'est moi qui vais te la prendre injustice diront-ils peu importe et l'injustice d'un homme envers un autre ça fonte et quelquefois est vaincue mais pourtant que dire de l'injustice de la nature invincible celle-là et cruelle et non justifiée pourquoi alors parler d'injustice la seule injustice c'est la vie elle-même et la mort est la seule justice définitive bien qu'en retard toujours si c'était un artifice de notre part une parole mensongère de consolation la dernière consolation à celui qui n'en a pas besoin et bien part pourquoi restes-tu là fossilisé entre au bain entre ci je l'avais de mes paroles impies de mes yeux impies de mes yeux rouges remplies de boue et là qui sait toi aussi tu pourras te défaire de ton masque de ton armure de verre de ta sainteté glacée de ta lâcheté assassine disparaît te dis je ne supporte plus l'outrage de ton silence la vengeance je l'ai préparée tu verras dommage tu n'auras pas bien longtemps à t'en souvenir que leur arrive-t-il ce soir aux renettes ces cris ces cris ces cris que veulent-elles dire et à qui que veulent-elles gâcher je m'étais quelle épreuve quelle effrèce quelle souffrance quelle vérité quelle belle incorruptive l'ennemi incorruptive 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 belle tuyens ... ...